Chers amis, bonjour, aujourd'hui nous le samedi 3. Aujourd'hui, la liturgie propose à nous de parcourir l'évangile de saint Matthieu au chapitre 9. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages enseignant dans leur synagogue, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes, « Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël, sur la route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. » Chers amis, c'est l'exode, hein ? Je me dis toujours parce que le démon dit « Qui c'est ça ? » Nous voient bien, encore une fois, tout le long de notre vie, nous les persuadés, et là aujourd'hui, à travers les Écritures, nous voient que Jésus, c'est le maître de la vie, avec un grand V. Et il est venu, comme il nous changeait vos cœurs, il est venu dans ce monde-là pour guérir, pour libérer, pour sauver les âmes. Et les bonnes démons, les bonnes bébêtes, ils ne gagnent pas, résistent à lui. Et pas à ça, pas à toutes ces attributions et encore d'autres que l'émission sera trop petite, la séquence sera trop petite pour vous révéler. Et Jésus, justement, il révèle la puissance. Il révèle son identité de Messie, d'envoyé de Dieu. Ça a été valable en temps de Jésus, ça, mais il est encore valable aujourd'hui. Parce que Dieu, il peut tout dans la vie des hommes. Et Jésus, il peut tout pour les personnes qui mettent la confiance en lui. Est-ce que, chers amis, question vient, dis-moi, c'est une impasse question, ça ? Ben oui, vous posez une question pour avoir les réponses. Est-ce que nous, on a la foi ? Est-ce que nous, on a cette vraie foi-là qui pousse à nous à dire « Jésus, il est mon sauveur ». Et aujourd'hui aussi, la foule, la foule nombreuse, les personnes, les personnes qui s'assent à Internet, nous cherchent la paix intérieure à travers les méditations, nous recherchent le bonheur à travers tout ce qui peut être respiration, nous cherchent le chemin du salut, nous cherchent un tas d'affaires, nous cherchent la paix, nous cherchent un grand choral pour Noël. Mais les ouvriers, c'est qu'ils trouvent le manche, les ouvriers le peu nombreux. Il n'est pas seulement les bonnes prêtres, je parle. Parce que vous avez vu, le nombre de prêtres, notamment à La Réunion, ils diminuent. On est obligé de chercher des prêtres du côté de Madagascar. Il y a bien des prêtres qui viennent de l'Afrique. Ou bien des fois même, il y a des laïcs. Il y a des laïcs, ils diminuent depuis le Covid-là, il n'y a plus trop de monde dans l'église. Et même, il nous peut dire qu'il représente un peu tous les croyants, pratiquants, toute la paix diminuée. Et aujourd'hui, il y en a deux ou trois à l'église, mais je pense en métropole. Et bien, la pu, même à La Réunion, la pu retrouve le nombre de fidèles. Il suffit de venir à Saint-Suzanne. Avant, l'église était craquée. T'es craquée, non. T'es blaine à craquer. Et le gouvernement, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a fait fermer pendant la crise sanitaire. Et aujourd'hui, nous, toutes nous la peur. Et puis, il y en a des polémiques un peu partout. Est-ce qu'il faut redonner la communion sur la langue ? Qu'est-ce qu'il faut donner dans la main ? Et puis, est-ce que vous l'amenez au gel hydroalcoolique pour passer d'autres mains avant d'accueillir la pureté du Seigneur ? Mais quand le Seigneur est en nous, il est rempli à nous tous. Pourquoi nous la perd de la mort, Mahamaï ? Pourquoi nous la perd de la contamination ? C'est ça, je ne m'arrive pas à comprendre. Je ne m'arrive pas à comprendre. Et la plupart, il fait pareil, comme si le Covid... Enfin, je pense que le Covid existe, mais peut-être moins. Le Covid, peut-être, existe encore, mais nous prend simplement des moyens sanitaires. Mais où ça ? Où ça, notre foi l'a passé dans notre bonne pratique ? Ou c'est le courage de venir en aide en s'étant troublé ? Ou bien d'accueillir l'aide de Dieu à travers des rencontres, la prière, à travers les sacrements, à travers la communion, à travers le serré de la main, à travers la paix. Même aujourd'hui, la paix, un geste de paix, avant on était piouk. Comme là, on est un peu de loin. Pourquoi on a peur ? On pense que Jésus ne sera pas avec nous ? Ben, je m'estime ça des fois, enfin, moi c'est personnel, ma âme c'est personnel, elle me parle de moi. Je pense, des fois, c'est un manque de foi. Ou bien, c'est un peur, un couardise, on peut dire, l'appliquer. T'es ben, Jésus pur, Jésus qui nous guérisse, t'es ben, c'est Jésus, quoi. Que nous ne m'allez pas, que nous ne m'allez pas. Ben, il nous prend le corps du Christ. Il nous fait une confiance. Voilà la question que nous pouvons poser à travers cette lecture d'aujourd'hui, mais il décale ce moins. Est-ce que nous l'est prêts à offre à nous, au Seigneur ? Est-ce que nous l'est capables de mettre à nous au service, au service du Seigneur, pour le bénéfice des âmes, de nos frères, de nos sœurs ? Ou bien, nous l'est simplement consommateurs de son amour ? Est-ce que dans l'Église, nous assiste la messe, ça assiste la messe aujourd'hui, ben, nous ça participe à la messe ? Eh bien, chers amis, que les autres priaient et rejoignent les miennes, pour que nous prient, justement, pour que les ouvriers qui viennent à la moisson, les vraiment, c'est une chose importante, très importante, mais pour que notre prière, les vrais, est-ce qu'il ne faut pas que moi aussi, me lève de bout pour aller dans une habitation bon Dieu ? Les vrais, on peut prier, oui, envoyer des ouvriers à sa moisson, la moisson est abondante, les ouvriers, mais à moi, qu'est-ce que ça me fait ? À où ? Comme je dis, à moi, c'est nous toutes, hein ? Qu'est-ce que ça nous fait ? Est-ce que nous restons là, nous applaudissons ? Ah, ma, 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 c'est là, bien chanté aujourd'hui, t'es grand matin, les soins, c'est les amis, viens ici, ils chantent 6h30, après ils courent vite, mais oui, mais à où ? Qu'est-ce que ça vous fait ? À moi, habitant paroissien qui a été baptisé, qui me les fient, me dit, moi, elle m'a été baptisée dans l'église, à mon nombril, elle est enterrée là. Qu'est-ce que ça vous fait pour l'église ? Qu'est-ce que ça nous fait pour notre église ? Voilà, chers amis, c'est des questions à se poser, toute cette semaine, jusqu'au dernier jour, et même celui d'après, la moisson est abondante, et les ouvriers peu nombreux nous donnent un rendez-vous demain, pour le 3x1, allez, bye-bye, merci pour toute cette semaine, allez, salut ! Sous-titrage ST' 501